Sous-titres par Jérémy Diaz Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler, suite à la vidéo précédente, où on parlait des armes réelles. Ma question, faut-il s'entraîner avec des armes réelles ou en tout cas se mettre dans des conditions plutôt réelles ? Eh bien, pour moi, la réponse est oui. Même s'il faut mettre quelques bémols là-dessus, effectivement, il faut de toute façon, quoi que l'on fasse, passer par le réel pour avoir sa propre opinion. Dans les armes martiaux, on commence. Tout est programmé pour que tout se déroule le mieux possible. Effectivement, si on commence à travailler tout de suite avec des armes réelles et travailler de façon réelle, avec des gens qui n'ont que très peu de base, eh bien, forcément, on en arrive à des accidents. Ça paraît évident. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour éviter ce genre de problème ? Eh bien, nous structurons. Nous commençons à donner des techniques aux gens qui vont répéter, donc, face à quelqu'un qui est « complice », entre guillemets, en fait, c'est un partenaire. Il est là pour faire progresser la personne. On est bien d'accord que ce sont des techniques qui sont donc codifiées. Donc, à partir du moment où c'est codifié, on enlève le côté spontané, on enlève le côté réel des choses. Et si on veut avoir une pratique ou autre chose, une relation dans notre vie de tous les jours, un travail, il faut se perfectionner, il faut apprendre. Donc, il y a de la théorie, mais en fait, après, il faut bien de la pratique. Et donc, on va passer par le mode réel des choses. Quand vous êtes à l'école, vous apprenez, vous comprenez donc de la théorie en vous, et ensuite, vous allez l'appliquer à travers des stages. Vous allez vous confronter à ce monde réel pour voir si les connaissances que vous avez eues, en tout cas acquises, sont bien bonnes pour le réel. Il en est de même pour les arts martiaux. C'est bien une fois que l'on a quelques bases, de commencer à se confronter à une certaine réalité, donc à du spontané. Comme je l'expliquais aussi dans une autre vidéo, le dernier stade, c'est bien sûr le spontané. C'est d'arriver avec les connaissances que l'on a, celles que l'on a répétées pendant plusieurs mois, plusieurs années, bien sûr, de voir ce que ça donne face à quelqu'un qui n'est plus complice, là, pour le coup, et qui ne va pas forcément se laisser faire. Et là, bien évidemment, pas obligé non plus, pas nécessairement d'y aller comme des bourrins. On peut très bien mettre les gants, mettre des protections qui font que la personne va y aller quand même, même si elle est en panique un petit peu, d'y aller de façon assez modérée, de façon à ce que la personne puisse ressortir des choses. C'est sûr que si on commence à se retrouver dans une cage pour la première fois, ça va être compliqué, on va être tétanisé, et puis là, en fait, ce qui va ressortir, ce n'est pas grand-chose. Mais avec la répétition, encore une fois, on peut y arriver, on peut commencer à mettre des gants de plus en plus, et puis de taper un petit peu plus fort. Et puis avec le temps, eh bien, cette peur s'évanouit peu à peu. Alors, je ne vous cache pas qu'il y aura des gens qui ne seront jamais combattants, parce que ce n'est pas leur truc, et à partir du moment où ce n'est pas dans votre nature, ça va être difficile de faire retortir ça. Mais ce n'est pas impossible non plus. Donc, si on peut le faire avec le combat, eh bien, il est bon aussi de le faire avec des armes réelles. Et par exemple, comme je le vois dans certaines vidéos avec la self-défense, notamment avec le couteau, parce que c'est vrai que c'est une arme que l'on peut retrouver très facilement aujourd'hui, et non pas un sabre ou un arc. Mais en tout cas, avec un couteau, de commencer à se confronter un petit peu à une certaine logique avec l'arme. Donc, face à certaines techniques qui paraissent très bien exécutées avec une arme factice, ça devient tout autre chose quand on commence à prendre un vrai couteau. Je vous propose d'essayer, alors d'y aller très 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 calmement, mais simplement de poser une lame sur votre gorge, une vraie lame, et ressentez un petit peu l'appréhension. Alors, ne le faites pas avec des débutants, mais je parle entre anciens. Essayez simplement de poser une vraie lame sur votre gorge et d'appuyer légèrement. Vous allez sentir que mentalement, il y a quelque chose qui change. Et certaines techniques, je vous mets au défi de vouloir les exécuter face à quelqu'un d'énervé quand vous avez une vraie lame sur le cou. Une vraie lame, pas une larme. La larme, elle vient après. Donc, comme travail avec les anciens, je propose, encore une fois, c'est une proposition, bien évidemment, il y a un risque, mais d'y aller tranquillement, comme dans le combat, d'y aller tranquillement et travailler avec une arme réelle et faire quelques mouvements. Essayez simplement déjà de voir ce que ça peut donner psychologiquement le fait de faire face à une vraie lame. Bien évidemment, ce n'est pas le réel, puisque c'est encore une fois quelqu'un que l'on connaît en face. Et il est bien évident que notre partenaire ne va pas chercher à nous égorger, normalement. La réalité apportera toujours beaucoup plus que le simple fait que d'apprendre. Apprendre, c'est une première étape, mais ensuite, il faut se confronter à ce que l'on a appris. Si j'apprends à nager, où est-ce que je vais apprendre le mieux sinon dans l'eau ? Encore une fois, ça marche pour tout. Si je vais me boucher, il y a de grandes chances que je vais apprendre énormément en allant sur le terrain, en allant dans une boucherie, couper ma viande, en tout cas, faire les choses. Il y a donc un passage obligatoire vers la réalité pour voir un petit peu ce que nos connaissances nous permettent de faire dans un environnement plus ou moins hostile. Il y a même certains clubs, il y a très longtemps, une trentaine, une quarante, cinquante ans en arrière, où certains clubs allaient même aussi envoyer certaines personnes, leurs élèves, dans des endroits dits malfamés, pour voir un petit peu ce qu'ils allaient pouvoir faire dans les balles ou dans les choses comme ça, pour voir un peu ce que leur technique allait leur permettre de faire face à des vraies personnes excitées, énervées, prêtes à en découdre. Ce que je propose, c'est simplement, après avoir appris ces techniques, c'est de voir ce que ça donne face à quelqu'un de moins complaisant et de voir un petit peu comment vous réagissez par rapport à ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez fort, restez beau et surtout, restez bienveillant. Saïkène ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada